Musique Les premières images du documentaire de Céline Dion ont été dévoilées ce 23 mai. En larmes, la chanteuse révèle que sa vie d'artiste lui manque profondément. Céline Dion fait son retour. La chanteuse a dévoilé les premières images de son nouveau documentaire intitulé « Je suis Céline Dion » qui sera disponible dès le 25 juin prochain sur la plateforme Amazon Prime Video. Son équipe a publié sur les réseaux sociaux ce jeudi 23 mai la bande-annonce de ce documentaire événement près de deux ans et demi après que Céline Dion se soit retirée de la vie médiatique en raison de problèmes de santé. A travers ce documentaire, Céline Dion partagera son histoire, sa vie, mais surtout son combat contre la maladie qu'elle mène depuis plus de deux ans. La star est atteinte du syndrome de la personne raide, un trouble neurologique grave qu'il avait contrainte à annuler sa tournée en décembre 2022. « Je n'étais pas prête à en parler avant, mais je suis prête maintenant », déclare-t-elle dans la bande-annonce. On la voit également s'engager dans des exercices de rééducation et s'entraîner physiquement pour affronter au mieux ce syndrome. « Ça me manque et les gens me manquent », ajoute-t-elle en larmes. Le 22 avril dernier, elle a amorcé quelque peu son retour en faisant la une du magazine de mode Vogue France. Dans une longue interview, elle donnait des nouvelles de sa santé. La chanteuse québécoise a partagé les traitements qu'elle doit suivre. « Cinq jours par semaine, je suis une thérapie athlétique, physique et vocale. Je travaille autant les orteils que les genoux, les mollets, les doigts, le chant, la voix. » Elle a décidé de ne pas se laisser abattre et de travailler assidûment avec une équipe médicale autour d'elle. Dans les premières images du documentaire, de nombreuses archives de Céline Dion sur scène sont présentées. Bien que sa vie d'artiste lui manque, elle ne sait cependant ni quand, ni même si un jour elle pourra remonter sur scène. Dans les colonnes de Vogue France, elle expliquait que malgré sa détermination, les choses restaient compliquées. C'est un jour à la fois. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire… Oui, dans quatre mois. Je ne sais pas, mon corps me le dira. Les fans sont nombreux à espérer et à attendre le retour de la Diva canadienne, un document inédit, très attendu par son public. Comme en témoignent les commentaires sur les réseaux sociaux, le monde t'aime, tes fans aussi, j'ai hâte. L'extrait est déjà très touchant et empli de vérité. Je te souhaite tout le meilleur, force, santé et le plaisir de chanter à nouveau peut-on lire.